bonjour à tous on se retrouve pour la suite des vidéos sur la cinémacon cette fois avec la conférence disney donc dans la précédente vous conseille d'aller la voir si c'est pas le cas on avait parlé du coup des présentations de warner et de sony avec donc tout ce qu'ils avaient montré sur place et cette fois on va donc parler de disney ça a pas été une présentation de ouf on va pas se mentir celle de l'année dernière avait été quand même bien plus intéressante pour vous montrer un peu le programme auquel ils ont eu droit voilà les films donc du line up de 2023 il ya eu les gardiens des galaxies alors côté marvel vraiment il n'y a pas eu grand chose pour les gardiens ça a été un petit clip qu'on a déjà eu en plus ça a été un des spots qui a été diffusée la dernièrement voilà qui doit durer une minute à tout cas c'est une discussion entre eux entre star lord et et gabora il ya eu the little mermaid dans lequel ils ont le droit on en parlera un extrait the boogeyman alors ça le film a carrément été diffusé après la présentation donc qui est un film d'horreur d'après les échos pas tant horreur que ça surtout un film sur le deuil en fait tirer d'une histoire de stephen king donc ça c'est côté 20 century fox qui évidemment à partir en disney élémentale il ya eu le droit aux vingt premières minutes on en parlera indiana jones alors ça je sais pas trop ce qu'ils ont eu du coup je pense qu'ils ont vraiment pas eu grand chose pour le coup la maison hantée donc le film tiré de l'attraction de chez disney qui avait déjà eu droit à une adaptation il ya longtemps avec eddie murphy l'appareil ils ont quand même eu un un extrait the haunting of venice alors ça je vous invite il ya le trailer qui est sorti du coup disponible au public qui est plutôt pas mal du coup c'est alors ça se passe je sais pas exactement ça a l'air d'être peut-être début 20e siècle un truc comme ça à venise avec en fait une séance de spiritisme qui tourne mal séance qui est conduite par michel yo toujours magnifique entrée esthétiquement ça a l'air plutôt sympa franchement le trailer est assez cool pour le coup il ya vie créateur ça c'est celui qui m'intéresse le plus dans ce line-up on en parlera puisque du coup ils ont eu un ils ont eu un trailer de marvel pareil ils ont rien mis pour la belle en fait la seule chose qu'ils ont prouvé marvel c'est le trailer qu'on connaît déjà mais où on leur a dit est pour la première fois sur grand écran cette fois mais c'est même très là c'est exactement le même next goal wins ça c'est le prochain film de taïka watiti pour lequel il ya aussi un trailer disponible au public vous pouvez le voir sans problème donc là c'est un entraîneur d'une équipe de foot qui va se retrouver à devoir soit le ton angleterre entre comme ça qui va devoir se retrouver à entraîner une équipe après de virer on lui propose d'aller entraîner une équipe en nouvelle zélande qui qui se fait démonter à chaque fois par l'australie et voilà il doit il va devoir réussir à les rendre à les rendre meilleurs et the wish donc et ce film d'animation disney vous savez c'est celui qui va traiter en fait de cette étoile filante dans l'univers de disney qu'on voit régulièrement et donc voilà alors voyons voir un peu plus par rapport à tout ça donc déjà à propos de hop on va se mettre dans l'ordre voilà donc la petite sirène donc film réalisé par rob marshall date de sortie le 26 mai 2023 alors les images qu'ils ont lu donc les participants à la cinémacon ont un aperçu de l'interprétation par melissa mccarty de la comédie musicale classique de disney pour unfortunet souls dans le rôle de la méchante ursula donc évidemment mccarty la mise en scène n'est pas très éloigné du film d'animation avec ursula et ses anguilles qui dansent de façon spectaculaire dans son repère les tentacules d'ursula sont assez longues et expressive formant des formes et des gestes autour d'elle pendant qu'elle pendant qu'elle chante elle propose à ariel de se rendre dans le monde de la surface par le biais d'un sort en échange de sa voix si elle ne veut pas revenir s'il ne peut pas revenir l'entre dursula est assez sombre mais les couleurs des anguilles de ses potions et de son chaudron illumine le numéro musical et lui donne vie c'est visuellement vibrant et énergique ce qui en fait une interprétation digne de ce nom de la chanson emblématique permettez moi d'en douter c'est peut-être vrai mais permettez moi d'en douter la voix de lise melissa mccarty est tout à fait à la hauteur et les fans ne devraient pas être déçus par cette interprétation pour moi honnêtement moi ils vont pas du tout du rêve ce film déjà quelqu'un a volé les couleurs de jeu c'est la petite sirène et est vraiment je ça me paraît sombre et gris et on a deviné quelques moments où il y aura un peu des couleurs et même sur les affiches qui ont été dévoilés là il ya eu trois affiches qui ont été dévoilés et franchement il y en a une on dirait vraiment super sombre on dirait on dirait que c'est un drame le truc il y en a une qui assez jolie car qui est très classique pour tout ce qui se passe sous l'eau mais qui est plutôt qui est plutôt très jolie et le troisième qui a assez quelconque pour le coup mais vraiment ouais c'est pas un film qui m'intéresse qui m'intéresse énormément de celui là très clairement du côté d'élémental donc le prochain pixar réalisé par peterson qui sort le 16 juin 2023 donc il ya eu des images exclusives disney a fait un véritable cadeau au cinéma con en montrant les 20 premières minutes d'élémental de pixar à chaque fois je pense au fromage quand je dis élémentale c'est terrible sans en dévoiler trop aux cinéphiles enthousiastes nous allons découvrir décrire l'essentiel du premier acte du film nous commençons par le voyage de deux hommes donc ces deux personnages de feu donc les personnages c'est vraiment des éléments feu au air ainsi de suite et donc nous commençons par le voyage de deux personnages parce qu'en fait c'est un couple de feu vers elemental city ils immigrent sur un bateau à la recherche d'une vie meilleure pour leurs futurs enfants après avoir passé la douane et s'être un enregistré ils élèvent leur fille amber lumen interprétée par léa lewis et lance leur propre entreprise dont on a un montage en fait avec voilà la petite fille qui grandit eux qui montent leur boutique tout ça et donc leur entreprise c'est the fireplace où ils vendent des produits liés au feu à leurs compatriotes c'est un peu comme le magasin où il faut aller où tous les personnages de feu peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin en grandissant en beurre poursuit son rêve de reprendre un jour le magasin et de rendre fier sa famille qui a fait tant de sacrifices pour en arriver là au fur et à mesure que nous explorons les origines les origines du monde sont dévoilés et les relations entre les différents éléments sont souvent tendus on se rend compte chaque partie de la ville n'est pas faite pour bénéficier à chaque élément ce qui conduit à des conflits qui clairement semble être un commentaire du film sur la question sociale et les relations raciales d'une certaine manière lorsque le père d'ambert lui donne enfin la chance de faire ses preuves et de devenir propriétaire du magasin elle commet une énorme erreur le premier jour elle se laisse emporter par son tempérament fougueux ce qui l'amène à devenir violemment brûlante elle provoque une fuite d'eau dans le sous-sol ce qui entraine l'apparition d'un personnage d'eau qui s'appelle wade ripple interprété par mamoudou atti il est maladroit et n'arrête pas de pleurer à cause de sa personnalité aqueuse à la grande surprise d'ambert wade est en fait un inspecteur de la ville qui qui va donner une sorte de comparution un avertissement à the fire stop pour les tuyaux qui ne fonctionnent pas il s'en suit une course poursuite visuellement palpitante à travers element city alors qu'ambert tente d'empêcher wade de se rendre à son travail et donc de dénoncer justement la boutique et alors qu'ambert poursuit wade nous voyons comment chacun des éléments expriment ses pouvoirs et les utilisent pour se déplacer de manière créative amber sous-estime grandement wade parce qu'il est fait d'eau et il lui échappe facilement élémentale se joue parfaitement en 3d alors ils ont vu en 3d du coup ils ont vu la version 3d avec toutes les couleurs vibrantes du film qui ressortent naturellement des flammes de la chevelure d'ambert aux gouttelettes d'eau de wade tout ce qui est à l'écran se traduit sans problème en 3d et tient en haleine jusqu'au bout les images vendues montrent que le prix d'entrée supplémentaire en vaut la peine pour le dernier film de pixar pourquoi pas celui-là franchement c'est j'avoue j'ai un peu loupé je suis un peu passé à côté des derniers pixar depuis un moment mais je sais que je me rattraperais un moment je vais me faire une session disney plus un moment et je vais me faire tous les films que j'ai que j'ai loupé parce que j'ai adoré ce que j'ai vu de pixar et ouais je me rattraperais un moment mais celui-là en tout cas peut être peut être plutôt sympa franchement c'est à voir pour le coup donc ensuite il ya la maison hantée haunted motion évidemment comme je vous disais donc adapté de la de l'attraction des parcs disney comme c'était le cas pour pirates des caraïbes pour donner le cruise ou pour d'or donc réalisé par justin simian qui sortira le art c'est les sorties américaines que je vous donne le 28 juillet 2023 et donc les participants au cinéma conne ont pu voir en exclusivité une séquence de teen motion la séquence débute par un montage narré par nul autre que dany devito qui joue dans le film qui présente tous les recoins horribles du manoir et les photos des âmes malheureuses qui résident dans ses murs la narration de devito donne il semblerait une un peu une origine story du manoir lui même ce qui confère à cette adaptation une histoire unique après que l'ensemble principal donc composé de la quête stanfield owen wilson et rosario dawson donc plutôt un joli casting a découvert une salle de spiritisme caché dans le manoir nous avons droit à un montage qui présente chacun d'entre eux et leur rôle dans le film la question file c'est lui qui jouera vraiment le protagoniste dany devito joue le rôle d'un professeur d'université qui essaie d'entrer dans le manoir depuis des décennies et owen wilson joue le rôle du prêtre du groupe au fur et à mesure qu'ils explorent le manoir de nombreux fantômes reconnaissables donc pour ceux qui connaissent l'attraction commence à les effrayer des fantômes qui font de l'autostop aux fantômes de la boîte à chapeaux avec madame leota elle même toutes les goules ressemble à s'y méprendre à celle de l'attraction un régal pour les fans de disney il semblerait haunted motion présente même des parties emblématiques du célèbre manège de disneyland lui même et pas seulement les fantômes la partie qu'on remarque le plus de cette séquence est la fameuse entrée du manège c'est cette pièce avec les murs circulaires et des peintures qui en fait vont je pense est le sol qui descend et et les peintures deviennent de plus en plus hautes ce qui crée un effet un peu un peu bizarre et donc le film a l'air d'être un régal pour les fans en tout cas de longue date en ayant quand même des idées originales principalement avec les acteurs principaux pour attirer un nouveau public la séquence se termine avec les personnages de danny devito et la cave stanfield décrivant le fantôme de headboard de hatbox un dessinateur de la police après avoir été attaqué ce qui amène le dessinateur en question à faire un dessin précis du fantôme et à penser qu'ils sont carrément complètement tarés en fait celui-là à voir peut-être que le trailer me donnera envie là comme ça j'avoue que je m'en fous un peu en fait pas mentir franchement alors par contre par contre par contre the creator celui là il m'intéresse grave il m'intéresse grave c'est réalisé par gareth edward à qui on doit roguane qui avait un peu remplacé sur la fin mais qui est quand même celui qui a tourné une grande partie du film à qui on doit aussi godzilla 2014 il sort aux états unis le 27 septembre 29 pardon 29 septembre 2023 et donc cinémacon 2023 eu la primeur de créateur de 20th century studios du réalisateur gareth edwards il s'agit d'une nouvelle épopée de science fiction original qui raconte l'histoire de la relation entre l'homme et l'intelligence artificielle l'idée n'est peut-être pas nouvelle à première vue mais le créateur a tout l'air d'un nouveau succès en devenir avec l'ampleur grandiose qui a fait la réputation de gareth edwards le créateur suis un protagoniste joué par john david washington qui traverse un futur cyberpunk pas si longtemps où la société a réussi à créer ce qui semble être le type le plus avancé d'intelligence artificielle des êtres à l'apparence de cyborg avec des visages humains et des trous circulaires à l'arrière de la tête ces intelligences artificielles semblent être opprimés ou souffriants le personnage de washington s'occupant d'un petit enfant robot dans ce qui semble être une guerre croissante où les humains sont des pans comme les méchants ça peut être hyper intéressant le reste de la bande annonce de the creator montre de vastes paysages et des vaisseaux spatiaux qui s'inscrivent dans la même veine que star wars on voit washington protéger cet enfant robot avec une sorte de rébellion aux côtés de ken watanabe qui joue également un robot à intelligence artificielle pour ce qui est de la comparaison visuelle du film pensé à elysium de neil blondkamp mélangé à rogue one avec des images à couper le souffle et une interprétation viscérale de john david washington the creator est sans aucun doute fait pour être vu sur grand écran je veux je veux voir ce film je veux voir ce film maintenant c'est carrément dont c'est carrément un truc que je vois à fond ça a l'air je suis vraiment déjà impatient voir la bande annonce pour le coup et ça a l'air super cool et franchement ouais je suis vraiment 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 curieux de voir ça c'est le genre de film qui m'intéresse carrément enfin wish donc réalisé par chris buck et fawn vira zoom torne date de sortie aux états unis 22 novembre 2023 et donc description des îles donc les participants au cinémacon ont eu droit à un numéro musical complet de wish de disney le personnage principal achat interprété par ariana debose lauréate d'un oscar quitte sa maison en courant après ce qui semble être une confrontation tendue avec sa mère elle se met à chanter en se promenant dans sa ville situé sur des collines près de la mer accompagné de sa petite chèvre mignonne qui porte un pyjama jaune elle chante en souhaitant un avenir meilleur pour elle et pour toute sa communauté tout en regardant l'étoile qui brille au dessus de la terre l'animation que l'on voit dans les images est une nouveauté pour wald disney animation mêlant harmonieusement l'animation 2d et l'animation 3d ça fait un peu peur avoir le résultat à voir à lire comme ça la chanson est incroyablement entraînante et les talents de chanteuse d'arriana debose sont mis en valeur en outre il a été confirmé que le roi magnifico qui semble être le personnage masculin principal sera interprété par un certain chris pine qu'on a évidemment pu voir par exemple dernièrement dans donjon et dragon ou dans le fabuleux je plaisante wonder woman 84 et donc voilà pour la présentation de disney c'est pas la plus impressionnante mais alors heureusement pour pour ce qui est de moi il ya le créateur qui m'intéresse grave je suis super intéressé par celui là donc donc voilà alors je verrai du coup si je fais une troisième vidéo sur le cinéma con avec les les différentes présentations qui arrivent demain ça dépendra du contenu mais en tout cas c'est tout pour l'instant je vous souhaite à tous une excellente journée n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo blablabla vous connaissez le système sur ce prenez soin de vous ciao ciao